je dirais L'équipe du Brésil vous avez prévenu tout à l'heure c'est celle qui a terminé la rencontre contre l'Italie C'est à dire qu'on va retrouver cette défense avec deux formidables arrière latéraux Cafu et Roberto Carlos et une charnière centrale qui fait grincer pas mal de dents au Brésil notamment dans la presse c'est lui aussi le 20 à Daïr Dunga le vieux capitaine Flavio Concecao donc qui va jouer sur le flanc droit et qui était beaucoup entouré par ses équipiers à l'échauffement Denilson le petit prodige qu'on a presque découvert dimanche Leonardo le joueur du PSG qui joue une carte très importante pour son avenir international et puis devant Ronaldo Romario Romario Ronaldo vous prenez, vous mélangez, vous faites comme vous voulez de toute façon c'est la grande classe Maintenant coup d'envoi donné par Alain Scherer et un ballon dans les pieds d'Inns et de Phil Neville maintenant Et tout de suite on aura l'occasion d'en reparler un petit peu du changement anglais c'est qu'habituellement le premier ballon dans à peu près Plonge encore premier Poteau, ça se joue au deuxième la récupération Leonardo il a été contré Cafon maintenant lui aussi est contré et c'est un nouveau corner siège devant la classe de Sivan avec Romario Ah les anglais Glenn Huddle en tout cas voudrait sûrement bien qu'on pose un petit peu le ballon pour ressortir du jeu Le numéro 1 du football mondial il a gagné deux fois la coupe du monde comme joueur une fois comme entraîneur une fois comme assistant entraîneur et c'était la dernière attention à Leonardo au-dessus voilà Zagallo Zagallo je ne sais pas si sans cette action Leonardo a marqué des points on n'en a pas marqué parce que ce qu'il fait c'est superbe jusque là tout va bien qui cette frappe au-dessus alors et Charles souvenez-vous c'est exactement ce que nous disait Michel Platini hier ça peut aller vite Jalminia Romario Romario Grandpont et bonne sortie de Sivan c'est parti Charles ah oui deux minutes de haut de gamme une très très bonne attaque anglaise et un contre-brésilien les rôles un petit peu renversés et regardez Grandpont de Romario il va falloir que Sivan ait vite anticipé il est à quoi 12-13 mètres de ses buts au moins David Sivan Jalminia Ronaldo Ronaldo et la parade de Sivan elle avait passé Southgate Ronaldo ah oui c'est la puissance physique de ce joueur est quand même assez étonnante son accélération aussi bon devant le but il n'a sans doute pas la précision d'Alain Schirer mais il se retrouve peut-être plus souvent devant le but incroyable pour tirer ce coup franc la frappe de Roberto Carlos et Sivan qui n'a pas pu capter le ballon et qui concède le corner regardez comme il est attentif regardez Sivan il est déjà en train de faire son allègement pour pouvoir se détendre si besoin est et besoin était parce qu'on aurait pu attendre un centre Sivan lui savait qu'il y avait de fortes chances que ce soit un tir Ronaldo avec une déviation pour Jalminia Jalminia il a voulu redonner elle est meilleure il y a un contre favorable une frappe et Sivan superbe Sivan avec une main en opposition Conner ils en ont quand même plusieurs sur le même modèle parce qu'on croirait voir Denilson il faisait ça exactement Denilson Sivan il n'est pas malheureux sur Roberto Carlos enfin c'est pareil de deux côtés ah oui c'est les deux mêmes Ronaldo en déviation pour Leonardo dans le sens de la course pour Romario et le but Romario qui permet au Brésil de mener 1-0 après 16 minutes en première période on n'est quand même pas tout à fait sûr que ça soit un match amical parce qu'on voit quand on voit la joie des Brésiliens et puis la qualité de cette action avec Leonardo qui va oser aller donner la balle à Romario et Romario avec 50 cm d'avance au départ ça fait 50 cm à l'arrivée et là extérieur du pied encore j'ai l'impression moitié extérieur moitié pointe en tous les cas dans un tout de souris à Leonardo une passe décisive qui doit lui faire énormément plaisir ouais c'est extérieur extérieur c'est vraiment la surface de contact privilégiée des Brésiliens